Musique Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour ce tuto nail art, c'est parti ! Je pose mes produits pour nail prep, fumeur et la base. Tadam ! Voici le petit violet que j'ai choisi de chez Born Pretty, je vais le poser un petit peu partout, première couche. Je vais essayer de m'approcher le plus possible des cuticules à l'aide du pinceau, les pinceaux de Born Pretty sont assez malléables et ça me permet d'éviter de prendre un pinceau de détail et de faire les cuticules. Là je peux m'y rapprocher le plus possible. On nettoie avant de catalyser, 60 secondes. J'ai mis sur tous mes doigts et là je vais venir faire la French. J'y vais cache avec le pinceau du vernis pour déjà bien visualiser là où je mets la couleur. Donc je suis mon blanc naturel de mon ongle et là je vais venir avec un pinceau, un petit peu liner mais pas trop, faire la dramatique comme on dit, c'est allonger la French sur les bords. Quand ça me va, je rajoute de la couleur car j'en avais mis vraiment très 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 peu, c'était vraiment un premier jet. Je catalyse deuxième couche pour tous les doigts. Vraiment c'est des couleurs vraiment très fluides, très pratiques, très faciles à manier. On dirait vraiment la texture d'un vernis classique en fait. On catalyse et la deuxième couche est posée. Je vais utiliser ces paillettes, ces strass. Je les pose mais en totalité sur l'ongle. Alors, mon vernis est un petit peu collant donc ça fonctionne très bien en sachant que ces strass sont assez gros et épais. Du coup, si vous voulez être sûr que ça tient bien, au pire mettez une couche de top coat avant sans catalyser et positionnez vos strass. Je tape mais bien comme il faut pour vraiment incruster bien 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 les strass. Je vais faire pareil sur la fringe mais vraiment que au bout. Genre un tout petit fil de strass. Je récupère en plus ce qui traîne un peu par terre là. On ne gaspille point. Et comme ça, ça fait un petit rappel. On tapote aussi pour être bien fixé. Celui-là, je vais le faire mais en petit dégradé. Donc, j'en mets un petit peu beaucoup à la base et on vient dégrader légèrement. On tapote toujours pareil. Et pour l'autre doigt, on va faire un petit nail art. Je prends mon gel paint de Nails Company. Un pinceau, là cette fois-ci vraiment liner. Et on vient tracer des arrondis. Une autre qui se croise. Je vous laisse regarder parce que pour vous expliquer ce que je suis en train de faire. Ensuite, au bout d'un trait, je vais faire une espèce de plume. Du moins, je vais essayer. Et après, doting tool et on va faire des points. Ça, je trouve que quand on fait des points en nail art, ça donne toujours un cachet au motif. C'est vachement trop beau. Vachement trop beau, ça c'est nouveau ça comme vocabulaire. Et j'alterne avec mes tailles de doting tool différents. Et j'en mets par-ci, par-là. Sur toutes mes lignes courbes. C'est vraiment à vous de voir, de vous amuser. Et je change même encore plus gros. Et voilà, ça me plaît. Je reprends le blanc. Et là, je vais bien délimiter la fringe. Et comme ça, ça fait un petit peu un rappel de blanc. Je fais d'abord les deux arcs et je rapproche. pas hésiter à bouger l'ongle dans tous les sens pour bien voir de plusieurs positions possibles. Et quand c'est bon, on catalyse tout ça. Dernière étape, le top coat pour tous les doigts. Alors, quand vous allez mettre le top coat sur les strass, essayez d'en mettre une bonne coude sur le pinceau et d'essayer d'effleurer pour pas arracher les strass. Pour ma part en tout cas. Si vous avez posé le top coat avant et posé les strass après, bien sûr, il aura fallu catalyser. Là, comme moi, j'ai fait sur le vernis qui était déjà catalysé mais un peu collant, j'en avais pas besoin. Mais pour éviter d'enlever tous les strass, il fallait le poser délicatement. Voilà le rendu au soleil. Franchement, je kiffe ma déco. Est-ce que vous vous aimez ? Franchement, c'est trop bien pour le printemps qui arrive. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à samedi prochain.